Bonjour, bienvenue dans l'univers merveilleux du Kamishibai. Je suis Henri et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du président de la savane. Quelle triste nouvelle ! Le roi de la savane s'est éteint ce matin. Tous les animaux sont réunis pour lui dire adieu, mais aussi applaudir son successeur. Gaëtan Ier. Selon la coutume, il doit devenir le nouveau roi de la savane. Sauf que Gaëtan ne veut pas du tout être roi. Non, 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 il faut mettre fin à cette tradition. Il y a sûrement des animaux bien mieux placés que moi pour diriger le pays. Les habitants de la savane sont d'abord étonnés par cette annonce, bien culottés, « Mais pourquoi pas ? » Plusieurs pattes finissent par se manifester. L'éléphant, en premier, lève la trompe. « En tant que plus ancien de la savane, je veux bien être le chef. » « Pourquoi pas ? » déclare Gaëtan. « C'est un argument de poids. » « Mais que proposes-tu pour améliorer notre vie ? » « Bonne question. » Après un instant d'hésitation, il annonce qu'avec lui, les cours de natation seront gratuits. Sa surprenante proposition ne soulève pas un grand enthousiasme. « Finalement, peu d'animaux veulent apprendre à nager. » « Détrompez-vous ! » bougonne-t-il en gesticulant sa trompe. « La natation apporte un grand bien-être. » « Nous n'en doutons pas une seconde, sourit Gaëtan. » « Y aurait-il d'autres candidats dans l'assemblée ? » Un singe saute alors sur le rocher. « Hé ! Étant l'animal le plus malin de la savane, je veux bien être le chef. » « Pourquoi pas ? » déclare Gaëtan. « C'est une raison comme une autre. » « Et que proposes-tu pour améliorer notre vie ? » Le chimpanzé se gratte la tête et déclare fièrement qu'avec lui, la banane sera le plat national. » « La banane flambée aussi ? » se moque Gaëtan. « Bien évidemment ! » assure le chimpanzé, sûr de son effet. « Et s'il en préfère de la viande ? » grimace le léopard déconcerté. Bref, mis à part les singes, sa proposition ne fait pas l'unanimité. Du coup, le guépard lève la patte à son tour. « Étant l'animal le plus rapide de la savane, je peux prétendre en être le chef. » « Pourquoi pas ? » déclare Gaëtan. « C'est un argument, ma foi. » « Mais que proposes-tu pour améliorer notre vie ? » Le félin fait un long discours sur les bienfaits du sport. Et il le crie haut et fort. Si les autruches et les gazelles se félicitent de cette initiative, les hippopotames grimacent à l'idée de se mouvoir quotidiennement sur des kilomètres. Et ils ne sont pas les seuls à ronchonner. « D'accord, mes amis. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il poser sa candidature ? » Demande Gaëtan un peu agacé. La girafe secoue son long cou. « Pourquoi pas elle ? » « C'est vrai, pourquoi pas elle ? » « Étant l'animal le plus grand de la savane, je veux bien en être le chef. » « Oui, déclare Gaëtan. C'est un argument de taille. » « Mais que proposes-tu pour améliorer notre vie ? » « Euh, je ne sais pas. Ce que vous voulez, sourit timidement la girafe. » « Tu ne voudrais pas monter la garde et nous prévenir en cas de danger ? » « Enfin, je ne sais pas. Faire quelque chose d'utile pour la communauté. » « On entend soudain plus un bruit dans l'assemblée. Incroyable ! » « Tout le monde est concerné, mais personne ne veut s'en occuper. » « Mais c'est la démocratie. Il va falloir choisir le futur ou la future présidente de la savane parmi ces drôles de candidats. » « Les enfants et tous les animaux sont donc appelés à voter et, chacun son tour, s'en vont mettre un nom dans l'urne. » « Maintenant, l'heure est au dépouillement. » « Tous les bulletins sont ouverts un à un. » « Un vote pour l'éléphant. » « Un pour le guépard. » « Deux pour le singe. » « Trois pour la girafe. » « Et une multitude pour Gaëtan. » « Mais je ne me présente pas, s'éclame le lion. » « Non, mais c'est toi qui as raison. Un bon président prendra soin de nous. » « Et tu seras sans conteste un bon président, assure l'éléphant. » « Gaëtan, président. Gaëtan, président. » « Voilà comment Gaëtan, qui ne voulait pas être le roi de la savane, est devenu le plus grand des présidents. » « Et comme il passa vaillamment son temps à lutter contre les trafiquants d'ivoire et à protéger son territoire. » « Et voilà. » « À bientôt pour une nouvelle histoire Kamishibai. » « OK. »